Comme chaque dimanche, nous ouvrons maintenant notre page consacrée aux loisirs et aux spectacles. L'une des grandes figures de la danse contemporaine, Maggie Marin, vient de signer sa dernière création. Aujourd'hui, peut-être, est présentée à la Maison des Arts de Créteil, un spectacle étonnant qui fait le lien entre la danse, la musique et la parole. Rosanna Vanissian, Guille Grieve. C'est un spectacle basé sur l'éphémère, sur le temps qui passe, celui qu'on ne prend plus, celui qui nous dépasse. Un spectacle où la parole se mêle aux gestes, où dans ces musiques se partagent la même scène. Aujourd'hui, peut-être, la dernière création de Maggie Marin est née d'une rencontre entre la chorégraphe et trois musiciens du groupe Volapuc, un pro et pas de deux sur fond de vie quotidienne. Le spectacle, il a l'air un petit peu comme si on avait mélangé les pièces d'un puzzle. On ne sait pas ce qui est avant, on ne sait pas ce qui est après. Il y a des pièces qui sont, des petites séquences qui sont improvisées tout à fait. et d'autres qui sont interchangeables dans le spectacle. Voilà, et donc ça donne cette espèce de morcellement bizarre. Installée depuis 15 ans à Créteil, Maggie Marin et sa compagnie explorent des paysages inéluits, parfois déconcertants, comme ce dernier spectacle qui, entre deux trouvailles musicales, énonce des lois de la physique pure. Si nous voulons que ce corps se meuve plus rapidement, nous devons le pousser plus vigoureusement. Nous, danseurs, on a tout le temps des problèmes d'espace, des problèmes de temps, des problèmes de poids, des choses qui font partie de la danse, complètement intégrée à la problématique de quoi, comment bouger dans le temps et dans l'espace. Je trouve que cette relation à la physique et à l'univers, comme ça, c'est quelque chose qui me fait du bien. Présentée en avant-première à la Maison des Arts de Créteil, aujourd'hui peut-être sera donnée en extrait à Lausanne, le 20 décembre prochain, pour les 70 ans de Maurice Béjar, un autre monstre de la danse contemporaine française, dont Maggie Marin a un temps emboîté le pas. Sous-titrage Société Radio-Canada